Nous avons eu un certain nombre de possibilités offertes par l'imagerie radar, aussi bien en polarimétrie, les images simples, les images polarimétriques, l'interférométrie. Il se présente souvent des applications où il y a intérêt à fusionner des images multisources, quelles qu'elles soient. Que ce soit des images de longueur d'onde différentes, de résolutions différentes. On ne va pas couvrir entièrement le sujet, mais simplement présenter quelques résultats que vous pouvez reprendre également en travaux pratiques. Le premier résultat que l'on doit à un ancien étudiant, aujourd'hui collègue, la Cédric Lardeux, c'est cette combinaison d'images ersar polarimétriques en bande C, en bande L, en bande P. Quel est l'intérêt de fusionner cela ? En bande C, la réponse correspond au toit des arbres, on va dire. En bande L, on a déjà pénétré pas mal dans le branchage et accédé un peu au tronc. En bande P, on va jusqu'au sol. Ce qui signifie que successivement, vous avez des images qui donnent une structure différente, en profondeur, à l'intérieur de la végétation. Ce résultat est visuellement remarquable. On sent qu'il y a, par exemple, vu en bande P, des zones inondées très basses, alors qu'en bande L, on les voit à peine. On les voit un peu, mais à peine. Et en bande C, on ne les voit pas du tout. Comme la polarimétrie nous l'a enseigné, les réponses polarimétriques qui sont utilisées ici, c'est la composition de Poly, nous fournit des informations sur les mécanismes principaux qui correspondent à la rétrodiffusion des ondes. Pour les sols, pour les doubles réflexions sur des surfaces inondées ou pour le toit de la végétation avec la polarisation croisée. Voilà donc un résultat intéressant qui montre tout l'intérêt de cette fusion multibandes et multipolarimétriques. Si on se contente cette fois-ci d'une image figée en termes d'intensité, l'aspect est plus simple à gérer. On a ici une combinaison de capteurs en canal rouge, c'est une composition trichrome, du palsar, bandel, HH, en vert, du radar SAT-2, HH, et en canal bleu, du cosmos KMED, HH. Il s'avère également qu'on a gardé la même polarisation pour éviter de trop compliquer l'approche, mais on a le même raisonnement sur la manière de pénétrer à l'intérieur de la végétation. Les structures vont fournir des résultats qui sont différents selon la longueur d'onde. Merci à David Niamien pour cette illustration. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment ça se compare à la même échelle avec des photos aériennes extrêmement précises sur la zone. La photo aérienne a été dégradée en termes de résolution pour qu'on l'ait à la même échelle que l'image. Néanmoins, on voit immédiatement que l'apport du radar est important car il va permettre de discriminer dans les structures végétales des éléments que ne fait pas la photo aérienne. Ici, on a un zoom sur la photo aérienne dans cette zone-là. L'intérêt est donc ici d'accéder à une information plus en profondeur, plus structurelle sur les éléments végétaux que l'image optique qui évidemment ne peut répondre que superficiellement, donner une information superficielle sur le feuillage. Donc là, il y a un intérêt majeur d'utiliser lorsqu'on doit analyser un paysage. Les images optiques qui, actuellement, étant de très haute résolution, vont fournir des informations spatiales très fines. Et puis l'imagerie radar à une échelle peut-être un peu moins fine, mais qui vont permettre de travailler sur la structure végétale. Voilà des outils qui sont disponibles et dont on verra la multiplicité des applications quand on travaillera avec à la fois Sentinel-1 et Sentinel-2 en optique et en radar. Il faut voir évidemment que Sentinel ne travaillera que sur la bande C. On n'aura pas la variabilité de la pénétration, mais on pourra toujours combiner d'autres capteurs comme vous allez le faire en TP, pour voir l'intérêt d'une combinaison, d'un apport d'autres données. Aujourd'hui, Palsar ne fonctionne plus, mais il a été remplacé par Alos-2, un nouveau Palsar, qui fonctionne dans la même condition. Posposcaïmètre fonctionne, Ralarsat-2 fonctionne également. Donc ici, on a du Sentinel maintenant pour travailler à haute dose en bande C avec les deux polarisations VV et HV. Dernière illustration que vous reprendrez en TP également. Nous l'avons déjà vu, mais je le rappelle simplement pour ne pas oublier cette information spécifique qui est représentée par l'image de cohérence. Avec Sentinel, on aura des images de cohérence à 6 jours à l'équateur, un peu moins dans les latitudes plus élevées. Cette image de cohérence a été établie à partir d'une phase tandem de ERS, c'est-à-dire à un jour. Et on a déjà discuté le résultat. On voit dans l'image de cohérence des résultats, des informations sur la stabilité des cibles. La stabilité des cibles élémentaires, constituées ici par les feuilles et les branches hautes. Et si celles-ci bougent entre deux dates, la cohérence est faible. Et la combinaison de l'image d'amplitude et de l'image de cohérence donne des résultats qui sont visuellement très intéressants, puisqu'on voit ici les cours d'eau qui sont cachés à l'intérieur de la végétation haute réapparaître avec la cohérence. Donc ça, c'est un résultat qu'on a vu en interférométrie. C'est juste pour rappeler le fait que cohérence égale canal intéressant, même exceptionnellement intéressant dans la mesure où on peut les avoir. Alors, à six jours, que donnera l'image de cohérence ? Eh bien, il faudra tester pour le savoir. Parce que dans l'immédiat, on avait des résultats à un jour qui étaient bien intéressants. Et on ne sait pas ce que ça donnera à six jours. Alors, ce ne sera pas seulement six jours avec sentinelles. Ce sera 6, 12, 18 et ainsi de suite. Mais dans ces zones-là, la spécificité du mouvement de la végétation, c'est que ça peut être beaucoup, pas beaucoup. Tout dépend du comportement ici de la mangrove basse en six jours. Et si elle reste rigidement dans les mêmes conditions, on aura une cohérence élevée. Ceci est à tester. En tout cas, cette combinaison, vous pourrez la faire en TP, simplement pour voir comment la composition colorée améliore la lisibilité de canaux séparés. Merci. Merci. Merci.